J'ai notre invité politique de la semaine, un ancien préfet, nommé secrétaire général de la présidence de la République française par Nicolas Sarkozy, dès son investiture, avant d'occuper le poste de ministre de l'Intérieur, c'était entre 2011 et 2012. Et dans ce livre, « Quelques vérités à vous dire », publié aux éditions de l'Archipel, il s'explique sur les dossiers dans lesquels son nom a été cité et il nous éclaire sur les grandes affaires d'État qui ont marqué ces dernières décennies. Voici pour la première fois, alors on n'est pas couché, M. Claude Guéant. – Bonsoir, monsieur. – Vous n'envisagez pas une reconversion dans les médias, vous, M. Guéant ? – Non, pas vraiment. – Pas vraiment, mais vous acceptez… – On entend les applaudissements, on a presque envie. – Ah, voilà. Vous pensez que c'est ce qui a attiré Mme Bachelot ? – Non, je ne pense pas. Je sais qu'elle a beaucoup d'humour et qu'elle aime bien faire de bons mots. Je crois qu'elle a trouvé une deuxième vocation. – Oui, parfois ces bons mots vous n'ont pas toujours plu, je crois savoir bien. – Non, pas toujours, pas toujours, non. – Vous trouvez qu'elle n'a pas toujours été tendre à votre égard ? – Non, disons ce qu'elle a dit un jour était inamicale. – Inamicale ? Qu'est-ce qu'elle avait dit d'inamicale ? – Elle avait dit que j'étais un menteur ou un voleur. – Ah oui. – Et peut-être les deux. – Alors c'était certes inamicale, mais en plus c'était complètement gratuit parce qu'elle ne savait pas du tout de quoi elle parlait. – En tout cas, dans ce livre, vous tentez justement de vous défendre de ces accusations qu'on a portées sur vous, de volants ou de menteurs, parce que c'est vrai que ce sont des accusations que vous avez pu entendre, pas seulement dans la bouche de Mme Bachelot, dans la presse, et suite évidemment aux différentes enquêtes qui ont pu avoir lieu sur votre cas, sur votre période et à l'Élysée en tant que ministre, on y viendra sûrement. Vous les évoquez, ce n'est pas seulement le but du livre, car vous racontez votre parcours depuis l'ENA. Combien de fois vous avez été préfet d'ailleurs, M. Guéant ? – Trois fois. – Voilà, trois fois préfet, puis l'Élysée, directeur et responsable de la campagne de Nicolas Sarkozy. Vous racontez d'ailleurs comment vous quittez le monde de la fonction publique, enfin justement le fait de pouvoir être préfet. C'est M. Chirac d'ailleurs qui vous pousse finalement dans les bras de Nicolas Sarkozy. Et comment vous prenez votre carte UMP à l'époque et vous décidez de faire de la politique, alors qu'au départ vous n'en faisiez pas de politique. – Non, j'étais fonctionnaire et un fonctionnaire est tout à fait apolitique. – Mais c'est parce que M. Chirac… – Il sert tous les gouvernements, voilà. – C'est parce que M. Chirac ne voulait plus de vous dans la politique que finalement vous avez terminé dans les bras de Nicolas Sarkozy. Vous avez fait cette traversée du désert avec lui. – Disons que M. Chirac effectivement m'a refusé un poste auquel tout le monde me prédestinait puisque j'avais été auparavant directeur général de la police nationale. Il se trouvait que le poste de préfet de police était disponible. Donc tout le monde me disait, c'est toi qui vas devenir préfet de police. Un autre a été préféré. Donc j'ai suivi Nicolas Sarkozy dans son parcours politique et je suis entré en politique de cette façon. Pour la première fois de ma vie, en 2004, j'ai assisté à un meeting. C'est tout à fait impressionnant d'ailleurs d'assister à un meeting. Je vais voir ces militants survolter et j'ai pris ma carte. – Vous publiez donc ce livre, quelques vérités à vous dire. Les vérités c'est au pluriel, ça veut dire que vous ne dites pas la vérité, vous dites les vérités. – Je dis des vérités sur un certain nombre de domaines et tout ce que je dis est vrai. C'est ce que je voulais répréciser pour répondre précisément à votre question. – C'est vrai que quand on referme votre livre, on se dit finalement, cet homme que je soupçonnais de tous les mots, parce que c'est à peu près évidemment ce qu'on imagine quand on lit la presse depuis quelques années, on viendra à les différentes affaires, les sondages de l'Elysée, l'affaire de l'arbitrage tapis, les fameux tableaux évidemment, vous soupçonnez même qu'ils n'existaient pas, ces tableaux que vous avez vendus. Combien déjà vous les aviez vendus ces tableaux ? – J'ai vendu 500 000 euros. – 500 000 euros, puis la presse nous a dit qu'ils ne valaient rien ces tableaux et que c'était étonnant. – Ce qui est faux. – Pourquoi ? – Parce que les meilleurs experts ont déclaré que ça les valait. – Ça c'est sûr. – J'ai effectivement fourni ces expertises. – Alors on n'est pas en garde à vue ici ce soir. – Non, ce n'est pas un procès, puis il y a bien d'autres choses que ça dans le livre. – Il y a bien d'autres choses. – Il y a des souvenirs, une part de l'histoire de France, des grandes affaires que nous avons connues mais qui sont présentées avec l'éclairage de quelqu'un qui était en responsabilité, ce qui est un petit peu différent. Et puis quelques réflexions aussi sur mon pays. – Oui mais vous comprenez qu'évidemment c'est ce qui nous intéresse parce que d'abord il y a encore une procédure. Vous avez été condamné. – Non. – Vous allez en cassation. – Voilà. – Je le sais, je le sais, mais attention. Mais quand même, vous avez été condamné deux fois puisque vous avez fait appel. Il y a eu une deuxième condamnation, une confirmation du premier jugement. Là on parle des indemnités que vous étiez octroyées quand vous étiez ministre de l'Intérieur. – Ah non, 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 quand j'étais directeur de cabinet du ministre de l'Intérieur, ce qui est tout à fait différent. – Vous êtes octroyé des primes, ça vous dites que c'est légal, vous expliquez qu'au fond, en tout cas c'était autorisé, ça s'est même fait après vous. Bon, il y a des avis différents là-dessus. On n'est pas ici pour vous poser ce genre de questions mais j'essaie quand même de resituer les choses. En tout cas, quand on referme ce livre, on se dit bah au fond, cet homme il se défend sur tout. Il n'arrête pas de dire qu'il est honnête, c'est vrai, ça revient à plusieurs reprises, même gentil. Vous dites que vous êtes un homme gentil. Nicolas Sarkozy aussi est un homme gentil. C'est un peu tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil d'ailleurs, un peu votre livre. – Mes amis disent que je suis trop gentil. – C'est ce que vous écrivez aussi. – Et certains de vos confrères me disent que j'aurais dû égratigner davantage. – Et vos ennemis disent que vous êtes trop méchants. – Écoutez, chacun son point de vue. – Vous faites partie des gentils. – Je crois que je suis plutôt gentil. – Et les méchants, ce sont ceux qui ont organisé un complot pour que vous ayez toutes ces affaires qui vous collent au basque. Et en gros, vous soupçonnez, si ce n'est Manuel Valls directement, en tout cas, le ministère de l'Intérieur. – C'est que je ne soupçonne pas, j'affirme. – Vous affirmez. – Qu'il y avait, lorsque Manuel Valls était ministre de l'Intérieur, une structure, j'aime pas dire un cabinet noir, ou je sais pas quoi d'autre, une structure, une organisation qui, effectivement, s'occupait de l'orchestration et de l'instrumentalisation de mes difficultés judiciaires. – Ça, je l'affirme. – Vous le savez parce que vous-même, quand vous avez été au ministère de l'Intérieur, ça existait ? – Je le sais parce que j'ai passé beaucoup de temps au ministère de l'Intérieur. Et c'est peut-être parce que je suis gentil. Il y a des gens qui m'aimaient bien et qui, outré de ce qu'ils avaient pu constater, m'ont fait passer le message que cette structure existait. – Donc les différentes affaires qu'on vous a collées sur le dos étaient des affaires montées de toutes pièces. – Je ne dis pas cela. Je dis qu'il est normal que la justice fasse son travail. Je ne suis pas au-dessus des lois. Mais en même temps, ce qui est anormal, je dis en même temps, c'est pas un défaut des temps, il est tout à fait anormal que la justice soit instrumentalisée, qu'il y ait des fuites qui soient organisées à partir des procédures judiciaires qui sont secrètes, tout simplement pour détruire. Et ça crée d'ailleurs un problème grave qui ne me concerne pas moi seulement. c'est que quand vous avez une forte médiatisation qui vous présente comme le coupable, le voyou, le type épouvantable, etc., écoutez, il faut qu'il y ait des magistrats qui aient un sacré sens de la justice et de leur conscience professionnelle pour qu'ils résistent à la... – Vous parlez de la présomption d'innocence. C'est ce qui est arrivé par exemple à Yvan Colonna. – Oui. – Puisque vous dites vous-même que vous vouliez vous venger de ce qu'avait fait Yvan Colonna par rapport au préfet Erignac. – On n'a pas. – Et on l'a montré coupable. – Il l'est peut-être, j'en sais rien. Mais en tout cas, on l'a montré coupable. – Il a été condamné plusieurs fois. – Oui, mais avant qu'il soit condamné, vous l'avez vous aussi désigné comme coupable. – On l'a recherché parce qu'il n'était introuvable. Il était parmi ceux qui étaient soupçonnés. Je rappelle que plusieurs de ses comparses avaient été condamnés déjà. Et lui avait échappé aux recherches. C'est quand même la moindre des choses qu'un ministre de l'Intérieur et acceptoirement son directeur de cabinet mettent en place les moyens pour retrouver quelqu'un qui est soupçonné d'être un assassin. – Mais présumé. – Et que la justice a reconnu. – Mais présumé innocent. – Il était présumé innocent jusqu'à ce que la justice le condamne. Ça, c'est tout à fait évident. – Comme vous qui allez en cassation après deux condamnations. – Voilà, exactement. – Très bien. – Quelques vérités à vous dire. C'est aux éditions L'Archipel. Vous n'arrêtez pas de dire, et moi j'ai envie de vous croire, quand je termine le livre, je dis finalement, oui, il n'arrête pas de dire qu'il est honnête, c'est un homme honnête. Alors, il faudrait savoir, sur quel curseur, où est-ce qu'on place l'honnêteté dans la vie politique ? Parce qu'on imagine que vous êtes au courant des tas de dossiers et que l'honnêteté, ce n'est pas forcément la même pour tout le monde. Par exemple, un homme comme Charles Pasquois, auprès de qui vous avez travaillé ? Vous avez travaillé auprès de Charles Pasquois combien de temps, M. Guéant ? – J'ai travaillé auprès de lui un an et demi à peu près. – Un an et demi, oui. Pour vous, c'était un homme honnête, Charles Pasquois ? – Moi, je crois que oui. C'est quelqu'un… – Malgré ses condamnations, ses nombreuses mises en examen ? – C'est quelqu'un pour lequel j'avais une profonde affection, pour lequel je garde une profonde affection et beaucoup d'estime, parce que c'est un homme qui a un parcours, qui a eu un parcours, je mets ça au passé maintenant, je le traite toujours comme s'il était vivant. Tout à fait étonnant, il est parti de rien, à 16 ans il était dans la résistance, il s'est fait, il n'a pas fait d'études, et pourtant il le remontrait à bien des individuels. – Donc ça peut justifier des malhonnêtés tout ça selon vous ? – Mais écoutez, qu'est-ce qu'il a fait ? Qu'est-ce qu'il a fait ? – Il a été condamné à plusieurs reprises. – Il a été condamné une fois. – C'est bien parce qu'on voit où se situe le curseur de l'honnêteté. – Non, 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 mais dites-moi, dites-moi, c'est bien de faire des mots comme ça, mais j'ai le souvenir d'une condamnation, c'est vrai. – Il y a-t-il d'autres condamnations ? – Deux condamnations, je peux sortir, si vous voulez, oui, deux condamnations. – J'ai vérifié, vous pensez bien avant cette émission. – Oui, je vois que vous travaillez. – Donc pour vous, ça reste tout de même un homme honnête ? – Moi, c'est un honnête homme. – Yann Moix, Christine Angon, on commence par Yann. – Bonsoir, M. Guéhan. – Bonsoir, M. Guéhan. – Avant de vous poser des questions qui m'intéressent sur le fond, sur l'immigration, la laïcité, sur lesquelles vous revenez dans votre livre, et sur l'intégration, j'ai une petite question liminaire à vous poser sur ce que j'appellerais le cynisme en politique. Vous dites, au moment où il y a les élections de 2007, que vous devez trouver un endroit, un site de campagne, un QG de campagne, comme on dit. Et là, il y a cette phrase qui m'a sauté aux yeux. Vous dites, délibérément, il avait été choisi dans un quartier populaire. Donc le site de campagne, le QG. Et ensuite, donc délibérément, ça veut dire de manière calculée, de manière réfléchie. Ensuite, vous défendez le fait, et que je suis-moi de revenir sur ces choses-là, que sur le fond, l'histoire du Fouquet et l'histoire du yacht, où M. Sarkozy avait été se reposer avant de prendre ses fonctions, sur le fond, il n'y avait pas de quoi fouetter un chat. Ces quelques jours de détente n'avaient pas été prises aux frais de la République. Et ensuite, vous nous dites que, quand il a perdu en 2012, il est allé à la mutualité. Et là, je trouve qu'il y a deux problèmes. Un premier problème de cynisme. Tant qu'on n'a pas gagné l'élection présidentielle, on va chercher un endroit populaire. Quand on gagne l'élection présidentielle, on va au Fouquet ou sur un yacht. Oublions d'ailleurs que les Français, mais vous le dites, que les Français, finalement, excusent tout ce qui est aux frais de la République quand c'est contenu dans la République, mais qu'un yacht appartient à un cosmos différent, non pas hiérarchisé, parce que l'élitisme républicain, tout le monde est d'accord, mais l'argent crée un cosmos différent. Et vous dites, en plus, et c'est pour ça que j'aimerais que vous m'éclairiez, je pensais à mes ancêtres mineurs, à mes camarades d'enfance restés dans un nord, frappés par les crises à répétition, qui vivaient le chômage et la misère. Donc, dans un même chapitre, vous défendez le Fouquet, c'est le yacht, mais vous pensez à vos ancêtres, qui étaient très pauvres, et vous croyez que les Français sont prêts à enteriner une élection présidentielle qui commence par le Fouquet. Alors, est-ce que c'est du cynisme ? Est-ce que c'est du... J'allais dire, même presque plus que du cynisme, c'est-à-dire de la provocation, ou est-ce que vous arrivez à trouver vos marques dans tout ça ? – Ce que vous oubliez de dire, M. Mouax, c'est que c'est peut-être dans le même chapitre, mais c'est des moments différents. Quand vous évoquez ce qui me revenait à la mémoire de mes amis d'enfance, de mon nord natal, c'était sur le cheminement entre le lieu où nous avions été installés après l'élection présidentielle, mais avant que le président ne soit investi, et puis l'Élysée. Nous arrivions à l'Élysée. Et effectivement, une foule de souvenirs me revenait à la mémoire qui était ce que vous venez de dire. Autre chose, et le Fouquet, c'est le Yot. Ce n'est pas du cynisme que de s'installer dans un quartier populaire. C'était une volonté politique qui inscrivait la campagne et le discours du candidat à la présidence dans un contexte. La campagne était une campagne de rupture, et le candidat souhaitait que cette rupture s'inscrive. Souvenez-vous qu'il était le candidat du pouvoir d'achat aussi. D'ailleurs, malgré la crise, le pouvoir d'achat a sensiblement augmenté pendant la présidence de Nicolas Sarkozy. 6,5%. C'est presque trois fois plus que ce qui a été enregistré sous M. Hollande. Et c'était intéressant de donner un signal effectivement d'aller dans le 10e arrondissement dans un local qui, du reste, était parfaitement adapté à une campagne. Bon, ensuite, vous me dites, il y a ces épisodes du yacht, etc. Bon, c'est vrai qu'avec le recul, je suis d'accord avec vous, c'est regrettable. C'est une erreur de communication. Vous dites qu'il n'y a pas de quoi fruter un chat. Tout n'est pas de la communication. Les hommes politiques, même à ce niveau-là, sont aussi des hommes tout court. Oui, mais vous arrivez à calculer le symbole. Il a envie, après être élu, vous arrivez à évaluer le symbole, comme de la balistique. Après avoir vécu des semaines comme une bête à travailler jour et nuit, en plus dans un contexte personnel extrêmement perturbé, il a envie de se lâcher. Vous faites de la balistique électorale avant. C'est-à-dire que vous arrivez très bien à évaluer la symbolique d'un QG de campagne dans un quartier populaire et tout d'un coup, cette symbolique semble s'effondrer d'un coup où vous la déniez, vous l'effacez, vous la gommez en allant au Fouquet's. C'est absurde. Ce n'est pas un calcul. Mais écoutez, il n'est pas le seul à aller au Fouquet's. M. Mitterrand avait une table réservée au Fouquet's. Oui, mais un soir d'élection présidentielle. Un soir d'élection. On veut un lieu symbolique. Si le QG était symboliquement dans un quartier populaire, on ne comprend pas pourquoi le jour de la victoire, le symbole s'efface. Mais j'essaye de comprendre parce que ça paraît fou en fait que tant de calculs et de précautions en amont soient autodétruites en aval. Je n'arrive pas à comprendre la logique. Mais est-ce que vous pouvez me dire un lieu où un président élu peut avoir une soirée électorale ? La place de la Bastille. Avec un peu de pluie. Oui, mais on est allé à la place de la Concorde. Oui. Ce n'est pas mal non plus. Juste après le Fouquet. C'est regrettable, effectivement. Mais quand vous dites qu'il n'y a pas de quoi fouetter un chat, les Français, et vous le savez puisque vous êtes tout à fait conscient, vous dites que les Français sont ainsi faits à la différence d'autres peuples. Ils détestent ceux qui réussissent, etc. Mais ce n'est pas tout à fait vrai. Les Français adorent ceux qui réussissent de manière républicaine. Mais lorsqu'on est président de la République, on n'est plus un avocat à succès qui met une Rolex. On est fatalement redevable au peuple qui nous a élus. Et c'est vrai que Stendhal disait que 1789 a déclenché la haine, la jalousie et l'envie impuissantes. Mais je n'arrive pas à comprendre comment vous avez réussi à autodétruire... On a bien compris. Christine Angot. Je vais essayer de vous dire comment j'ai reçu votre livre puisque je l'ai commencé comme ça. Je ne savais même pas que vous faisiez un livre. Je l'ai ouvert. Et d'ailleurs, exactement de la même façon que je vous entends. Là, vous avez une voix douce. Et c'est exactement la même chose quand on lit votre livre, quand on ouvre votre livre. On se dit mais je suis complètement à côté de la plaque. Je me suis trompée sur ce type. En fait, il est sympathique. Il est émouvant. Voilà un type qui se retrouve à la retraite, qui est chez lui, tout seul. Il est veuf. Sa femme est morte depuis peu. Et puis, tout d'un coup, on sonne à la porte. C'est la police qui vient pour une perquisition. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'ils veulent, ces gens ? Ils veulent voir son ordinateur. Il n'y a rien dans son ordinateur. Ce n'est pas la peine d'aller chercher. Bon, voilà. On est avec vous parce qu'on a aussi connu des choses comme ça. Et puis, on continue le livre, etc. Puis, on voit des petites choses et puis, on se dit mais, attends, il me mène en bateau. Je suis naïve. Ou alors, c'est lui qui est naïf. Bon. Alors, je me suis souvenu d'une situation en 2007 à laquelle je n'ai pas assisté mais, en tout cas, je me souviens très bien de la une que Le Point avait faite sur vous et vous vous en souvenez forcément qui disait « L'homme le plus puissant de France. » Bon. Vous dites dans le livre « Ça m'a valu des ennemis de la jalousie. » Non, non ? Bon. Et puis, quelques jours plus tard, à l'issue d'une réunion à l'Élysée, il y avait des témoins et Sarkozy vous interpelle devant des témoins qui s'en souviennent et certains l'ont raconté et Sarkozy vous dit « Venez, monsieur l'homme le plus puissant de France. » Et ils vous ont vu rosir de plaisir. Est-ce que vous pensez que Nicolas Sarkozy était jaloux de vous ? Bon, je ne pense pas vraiment que Nicolas Sarkozy était jaloux de vous. Vous rosissez de plaisir de nouveau. Moi, je n'étais certainement pas l'homme le plus puissant de France. Alors, ceux qui interprètent... Alors, ils n'ont pas entendu ce qu'il y avait dit. En tout cas, Maud Guéant a préféré ce titre si on avait titré « L'homme le plus con de France. » Il n'aurait pas aimé. Non, mais je dois dire que j'admire beaucoup les personnes qui sont capables d'interpréter un rosissement. Ou un sourire. Ou même une poignée de main qu'on vous donne sans vous regarder. Comme vous m'avez fait tout à l'heure. C'était très courtois. Je vous ai regardé, madame. Je vous ai regardé. Dans le duo que vous avez formé avec Nicolas Sarkozy, il est la lumière, vous êtes l'ombre. Bon. L'ombre fidèle, et c'est très bien. Aujourd'hui, dans ce livre, vous défendez, en effet, Nicolas Sarkozy. Et vous avez une manière de le défendre en le mettant, en effet, dans le même sac que vous, qui peut-être, à double tranchant, peut-être, il faudrait lui demander son avis, à Nicolas Sarkozy. Bon, vous savez, c'est un peu comme ces gens bien intentionnés qui sont dans une posture un peu délicate. Mais vous dites, mais oui, toi, c'est pareil, on est dans le même bateau, tu sais, toi et moi, c'est la même chose, mais ils sont dans une situation un peu lamentable. Donc, on a l'impression que dans un couple, peut-être, ça peut peser, parfois, cette situation de proximité. c'est que vous aviez beaucoup de pouvoirs, ministre de l'Intérieur, ministère de l'Intérieur, secrétaire général de l'Élysée, re-ministère de l'Intérieur, la possibilité d'avoir des infos sur les gens, de pouvoir les utiliser au cas où vous saviez tout, presque. En effet, certains pouvaient être craintifs. Et pourtant, et c'est ça qu'on apprend dans ce livre et qui est extrêmement intéressant, c'est que vous semblez découvrir des choses que nous, nous savions. Par exemple, l'humiliation qui est inhérente au fonctionnement de beaucoup d'institutions et notamment de la justice. Demander à des gens qui ont eu affaire à la justice, ne serait-ce que pour demander la garde de leurs enfants ou je ne vous parle pas des contraventions, etc. Enfin, il y a de multiples raisons pour lesquelles on peut avoir affaire à la justice et on a l'occasion de se rendre compte par soi-même qu'entre justiciables et magistrats, certaines humiliations est un peu... Voilà, ça fait partie des codes et il faut s'y adapter et il ne faut pas moufter. C'est comme ça. Donc, voyez-nous, ça, on le savait. Voilà. Et ce n'est pas seulement pour les délits d'argent. C'est inhérent au rapport avec quelqu'un qui prétend vous juger. Voilà, ça, nous, on aurait pu vous le dire. Et ça, comment vous savez, dès l'extérieur, il faut faire la queue pour aller au palais de justice, voilà, comme à la sécurité sociale ou à la préfecture. Vous aurez peut-être remarqué que ce qui différencie le privilégié de celui qui n'y est pas, c'est que celui qui n'est pas privilégié fait la queue. Ça n'arrête pas tout le temps. Tout le temps, dans toutes les administrations, la queue, les files d'attente. Ça, j'espère que ça vous a été épargné chaque fois que vous êtes allé au palais de justice. Et moi, je voulais vous demander, c'est, vous faites toute une carrière au sommet des institutions et vous découvrez une fois en retraite ce que vivent les justiciables et les gens que vous gouverniez. On peut laisser répondre M. Géant à ça ? Très clairement, Mme Angot, j'aurais préféré ne pas découvrir. Mais d'une certaine façon... Ah bon ? Ce que vivent les gens ? Mais laissez-moi poursuivre. D'une certaine façon, ça a été pour moi extrêmement instructif. parce qu'effectivement, je n'avais jamais eu... Très tard. Jamais eu à faire. Et je crois même qu'il y a une phrase dans mon livre... Très, très tard. Il y a une phrase dans laquelle je dis que j'aimerais bien participer à une œuvre de réforme de la justice compte tenu de ce que j'ai appris et que je ne me fais guère d'illusion compte tenu de mon âge, etc. Bon. Mais c'est vrai. Bon, il y a bien d'autres domaines dans lesquels je connaissais parfaitement la vie de nos concitoyens. J'ai été préfet, j'ai été directeur général de la police, mais en revanche, je ne connaissais pas du tout la justice sauf dans ses principes de fonctionnement. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup à dire. Mais la justice, sondage après sondage, il y a des sondages réguliers sur la façon dont les Français perçoivent leurs services publics. Et la justice est toujours un lanterne rouge. Il y a des raisons à cela. Il y a même des raisons qui tiennent à son langage. Parce que, si j'avais pu faire quelque chose pour réformer la justice, c'était même pendant l'élaboration du programme du président en 2007, c'est une idée que j'avais suggérée. Que les magistrats écrivent et parlent comme tout le monde pour qu'ils puissent être compris des Français. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas ce qu'ils disent. Il y a beaucoup de choses à faire, effectivement. Et c'est d'autant plus important que dans une société. On a besoin d'un arbitre. On a toujours besoin d'une institution qui tranche les conflits. Et c'est la justice qui doit faire ça. Vous faites quand même encore acte de candidature pour faire des choses dans le livre ou dans les dernières pages. Vous dites, je dispose d'une véritable expertise dans de nombreux champs de l'action publique. Je sais que je peux encore rendre service à mon pays et à mes concitoyens. Je n'en suis pas moins lucide. À 72 ans, il y a peu de chances que cela arrive. Mais, si on l'estime utile, je le ferai. Ce n'est pas pour être un acteur. C'est un appel à M. Macron ? Non. Ce n'est pas pour être un acteur. Mais, c'est éventuellement pour faire part de mon expérience d'un certain nombre de suggestions pour que des services soient plus efficaces, pour que des services soient moins onéreux, pour que des services soient à la fois plus efficaces et moins coûteux. Il y a un encore et puis encore Christina. Oui. Vous dites, dans votre livre, vous parlez de, là je vais sur le fond, de l'immigration. Donc, je vous cite. La France compte près de 200 000 immigrés réguliers de plus chaque année. Ce qui équivaut à la population d'une ville comme Rennes, chiffre, effectivement, c'est entre 2013 et 2017. Oui, c'est un peu plus maintenant. 235 000. Vous oubliez, M. Guéant, quand même, les 95 000 qui partent chaque année, ce qui fait 140 000 à peu près immigrés par an en France. Et si on fait le calcul, parce que vous dites que la France ne peut pas en absorber autant, imaginez les Rolling Stones en concert à Bercy. 20 000 personnes dans la salle. Les 200 000 que la France ne peut pas absorber, au prorata, ça fait comme si un concert des Rolling Stones à Bercy, il y avait, selon vos chiffres, 60 nouvelles personnes qui rentraient pendant le concert, selon les miens, 36 personnes qui rentrent pendant le concert. Est-ce que vous pensez que le problème, c'est 60 personnes qui viennent en déranger 20 000 pendant le solo de « I can get no satisfaction » ? Écoutez, M. Moax, d'abord, concernant le chiffre des entrées, effectivement, on sait à peu près, sauf les entrées des irréguliers, qui par définition ne sont pas connues et qui sont quand même très nombreux. En ce qui concerne les départs, on n'a pas vraiment de chiffres. Bon, ça, c'est un premier point. Deuxième point, c'est sur le fond, vous m'invitez à venir sur le fond. Je ne suis pas naïf, je sais bien que la France est faite de courants d'immigration qui remontent à la nuit des temps. Tous, sans doute, ici, nous descendons de gens qui sont venus d'ailleurs. Moi, le premier point... Mais c'est sur le verbe « absorber » que vous voulez que me répondre. Est-ce que la France ne peut pas absorber ce chiffre ? Mais ce qui est en cause, c'est une certaine idée de la France qu'on peut se faire. Derrière, ce que je redoute, c'est la montée des communautarismes. La France est un pays qui vit sur des valeurs, sur une histoire, sur des principes. Et on voit, les livres se multiplient à ce propos. Il y en a eu un il y a quelques jours d'un proviseur d'un lycée marseillais, me semble-t-il, à ce sujet. On voit des Frances qui vivent côte à côte. Il y a une France qui vit dans le cadre des lois de la République, qui croit à ses principes. Et puis, on a des gens qui n'obéissent qu'à leur propre loi. Vous avez raison, mais est-ce que c'est corrélé... Et ça, ça me semble très grave. Alors, oui, d'accord, mais dans votre logique, intellectuellement, est-ce que c'est corrélé à ceux qui arrivent ? C'est ça, la question. Et alors, ce que je dis, c'est que je dis, c'est qu'il est plus difficile d'intégrer beaucoup de personnes et nous ne les intégrons pas bien plutôt que moins de personnes. Vous dites intégrer, mais dans votre livre, vous parlez d'assimiler. Je parle des deux parce que je pense que les gens qui arrivent, ce sont des gens qui doivent s'intégrer et qui doivent respecter nos règles de vie. Et puis, s'ils restent de façon durable, a fortiori, s'ils cherchent à être naturalisés et le sont, eh bien, ils doivent s'assimiler. – Alors, venons au mot d'intégration puisque l'assimilation, vous ne l'assumez plus ce soir. – Si, je l'assume, je l'ai dit. – Parce que c'est aberrant parce que l'assimilation, on ne voit pas ce que ça peut être, des gens qui ressemblent aux autres. L'assimilation, c'est rendre tout le monde semblable, l'intégration, si on garde ses spécificités, on s'intègre à un tout. – Non, 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 monsieur Moix, ne me faites pas ce procès. – Non, mais l'assimilation, c'est bien que… – J'accepte tout à fait et c'est même très bien que des gens qui viennent d'ailleurs gardent une fidélité à leurs racines, gardent une religion qui n'est pas la religion dominante chez nous, ce n'est pas le problème. Mais ce que je souhaite, c'est que ces personnes qui viennent d'ailleurs vivent selon nos principes, adhèrent à nos valeurs. – Alors, la question est… – Et là, nous sommes effectivement dans une situation qui est difficile, ce n'est pas facile d'intégrer quelqu'un ou de l'assimiler encore plus difficile. Bon, nous… – Nous ne sommes pas suffisamment exigeants, je le dis, et nous, nous ne sommes pas suffisamment exigeants à notre propre regard. – Vous avez raison – Parce que nous ne mettons pas les moyens pour que les gens réussissent leur vie. – Mais la question est donc celle suivante. Vous avez sans doute raison de craindre une forme de communitarisme et personne n'aime le communitarisme en tant que tel. Mais, la question que je vais vous poser, cette notion d'intégration, est-ce qu'elle n'est pas datée ? La notion d'intégration a été inventée par les sciences sociales à l'époque où l'État-nation avait un sens. Or, aujourd'hui, on s'aperçoit que l'individu a pris le pas sur la nation. La société, la nation et l'État ne font plus un seul tout. Ce n'est pas vrai, il n'y a plus d'homogénéité. Les gens font des selfies dans la rue. Ça veut dire que l'individu, l'être humain, en tant qu'individualiste, est en train de prendre le pas sur ce qu'avant on appelait l'État-nation et la société. Donc, il y a une dissociation de l'individu et de la société qui fait qu'aujourd'hui, on a plein d'identités à la fois. Et est-ce que ce n'est pas un logiciel du XXe siècle que de considérer que l'intégration est encore possible aujourd'hui quand les minorités sont de plus en plus impressionnantes ? Non, moi, je ne pense pas que c'est parce que les gens se font des selfies dans la rue que pour autant, ils aiment moins leur pays, ils aiment moins les valeurs que portent leur pays. Les gens sont extrêmement attachés à leur pays qu'on peut appeler aussi la nation, dans la mesure que c'est un rassemblement. Internet délocalise, le tribunal international, l'Europe, aujourd'hui, la patrie, les frontières. Vous avez raison, mais il n'empêche que ce que j'observe parmi les gens que je rencontre, mais nous ne rencontrons peut-être pas les mêmes. Les gens restent extrêmement attachés à leur pays et au corps de valeur qu'il fait la République française. Christine Angot. Je voulais revenir sur cette question de la défense, de votre défense et des gens que vous amenez avec vous pour essayer de défendre Nicolas Sarkozy et d'autres. Il y a un argument commun qui a commencé à se répandre pendant les mois de la campagne aussi. que je relève chez certains hommes politiques. Par exemple, François Fillon, quand il a eu ses histoires avec Pénélope, avait cet argument très tôt, c'était un des premiers arguments qu'il a utilisé, il disait mais je l'aime, j'aime ma femme. Et vous aussi, dans le livre, quand vous parlez de vous et de vos qualités, vous dites mais voilà, j'avais une femme merveilleuse. C'est la vérité, je ne vois pas pourquoi je ferais le contraire. Absolument, laissez-moi juste vous dire et dans le passage que vous consacrez à Nicolas Sarkozy pour dire que c'était vraiment quelqu'un de bien, vous faites en effet un rappel de l'amour qu'il portait à sa femme Cécilia, de l'amour qu'il porte à Carla et vous en faites des preuves d'honnêteté. Et donc moi, ma question, elle est, quel est le rapport ? Mais je n'en fais pas du tout de preuve d'honnêteté Christian Angot, je ne sais pas où vous êtes d'aller chercher ça. D'accord, c'est pas faux, c'est pas faux. Écoutez, je ne sais pas où vous êtes d'aller chercher ça. Non, non, j'ai cru qu'il y avait un rapport parce que vous parlez de ces qualités d'amour. Je ne dis que parce que je ne dis pas à aucun moment et je ne dis pas de Nicolas Sarkozy non plus. Disons que c'est beaucoup associé, c'est beaucoup associé. Si vous étiez malhonnête, votre rapport est encore plus nerveux. Il n'y a aucun rapport. Pas de problème, je voulais demander quand même pour m'en assurer. Non, non, mais vous êtes une génération fertile, vous êtes une créatrice. Christine Francis-Suster veut juste intervenir. Francis, je ne sais pas ce que les téléspectateurs s'imaginent depuis 10 minutes puisque j'ai lu aussi ce livre et vous faites exactement le travail que vous devez faire. Je voudrais juste poser je vous rejoins sur beaucoup de points mais je voudrais juste poser une question à M. Guéant qui a été donc un homme très puissant. Comment se fait-il, M. Guéant, comme d'autres collègues dans le monde politique, que vous attendiez de ne plus être au pouvoir pour révéler ses vérités ? Comment se fait-il que ceux qui nous gouvernent n'aient pas le courage comme de Gaulle ou d'autres l'ont fait de dénoncer au moment où ils gouvernent ne serait-ce que pour se mettre face à face à leur gouvernement ? Ce qu'ils découvrent d'insensé. Pourquoi attendez-vous le moment où vous n'êtes plus au pouvoir et vous n'êtes pas le seul ? Expliquez-moi s'il y a vraiment une omerta qui dit ferme-la et si tu n'es pas content, fous le camp du gouvernement. Il ne dénonce pas grand-chose donc plus grand-chose. Non, c'est très simple. C'est pour une raison qui est toute chronologique. C'est que je fais un livre de souvenirs qui comprend les années que j'ai passées au pouvoir et par conséquent, je ne pouvais pas l'écrire avant. Vous dites que la justice, que vous dites exactement ce terme-là, la justice est injuste. Oui, mais je... Pourquoi n'avez-vous pas dénoncé quand vous étiez au pouvoir ? Parce que je n'avais jamais eu affaire à la justice et je découvre ça après. Cette réponse est géniale. Christine Angot encore qui voulait poursuit. C'est la vérité aussi. Non, mais c'est intéressant. C'est très blanc. Juste pour compléter, quand vous parlez aussi de ce cabinet noir, de cette machination, etc., vous dites cette machination, toujours dans votre défense, est la même que celle orchestrée contre Nicolas Sarkozy dans l'affaire Bettencourt et vous associez donc Sarkozy et Rick Wehr victime comme vous de cette machination donc vous les convoquez finalement eux aussi autour de vous à votre défense et je me posais la question pourquoi vous n'avez pas cité aussi puisque vous citez des gens qui ont été victimes dans cette affaire Bettencourt en tout cas qui ont été accusés et non pas victimes mais... Accusés, blanchis. Voilà. Pourquoi vous n'avez pas cité François-Marie Bagné ? Et je me suis demandé est-ce que c'est parce qu'il n'aime pas sa femme ? Écoutez, vous êtes un esprit fertile, un reproductif. Non mais... Tout simplement... Non mais ce que je cherche à dire, ce que je cherche à dire, c'est que tout ça est un montage extrêmement, si vous voulez, d'une... C'est toute une pensée qui essaye de présenter une certaine société en véhiculant un certain message. Voilà. C'est pas pour le plaisir de faire ce genre de plaisanterie. Vous essayez de véhiculer et de faire passer à toute force un certain type de société sous prétexte et en disant que du coup vous êtes blanc comme neige. Vous me prêtez des ambitions beaucoup plus vastes que celles que je peux nourrir. Je dis effectivement que je suis innocent des faits pour lesquels je suis mis en cause. Et que la neige peut être grise parfois. Non, je suis innocent et la neige est blanche. Bon, ça c'est une certitude. Je ne cherche pas à développer un système de société et pour quelles raisons je ne suis pas banné c'est simplement que je ne connais pas alors que je connais Nicolas Sarkozy et Eric Wehrt. C'est tout. Et par conséquent ça m'a touché davantage. Dernière chose. Alors vraiment je me suis dit le dernier truc que je me suis dit là vraiment il me mène en bateau. Vous avez fait le calcul que vous étiez payé 27 euros de l'heure. Ça c'est vrai que vous exagérez. Vous l'avez dit chez Jean-Pierre et Cabache. 27 euros de l'heure. Oui. Vous aviez aussi un appartement de fonction place Beauvau qui il paraît est un des plus beaux qui soit avec jardin deux étages, chauffeur. Je ne sais pas si vous l'avez mis dans le calcul. Non, non, il n'y a pas de jardin. Pas de jardin ? Non, non, non. Ah, bon alors ceux qui ont été invités m'ont mal renseigné. Ça ne vous gêne pas de vous comparer avec des gens qui sont payés à l'heure ? Mais j'aurais pu prendre un autre exemple. Oui. La seule chose que je voulais dire Non, non, mais je vais y venir de façon très précise. C'est vrai que c'est un argument que vous sortez dans le livre et dans les interviews. Parce que c'est la vérité aussi. C'est la vérité. La seule chose que je veux dire c'est que malgré mon salaire plus les primes qui sont tellement contestées j'avais des revenus qui n'étaient pas fantastiques. C'est tout. J'aurais pu aussi comparer aux revenus... Écoutez, 27 euros de l'heure c'est pas... Non, mais c'est marrant de faire le calcul. Mais combien d'heures vous calculiez par jour ? C'est marrant de faire le calcul. Non, parce que ça dépend du nombre d'heures. Non, mais je vais travailler 16 heures par jour. À 16 heures par jour. Écoutez, il faut quand même le faire. J'aurais pu comparer aussi aux honoraires d'un avocat. J'ai été avocat un moment. Bon, j'ai pas eu des affaires formidables. Donc j'ai pas beaucoup gagné ma vie là-dedans. Mais enfin, il faut savoir qu'un avocat de moyenne réputation gagne 400 euros de l'heure. Bon, son bénéfice net n'est que de moitié. Mais enfin, tout simplement, c'est pour dire que j'ai investi, eh bien, ça n'était pas des revenus fantastiques. Et ces revenus sont absolument comparables à ceux de mes successeurs qui sont maintenant publiés au journal officiel. C'est pour dire que, en tout cas, c'était aussi peut-être pour ça que vous complétiez avec les fameuses primes. Mais je complétais... Mais c'est vrai ! Je complétais... C'est l'argument, hein ! C'est l'argument, mais c'est pas... Je ne me présente pas. Il n'y a pas de présentation. C'est bon. Je ne me présente pas. Vous me donnez l'occasion d'apporter une précision. C'est ça, hein ! C'est une précision, parce qu'effectivement, il a été nécessaire de compléter. Il y avait eu une réforme et la ligne budgétaire nouvelle n'était pas suffisamment dotée. Ce qui a été reconnu par un rapport commandé par M. Manuel Valls lorsqu'il était ministre de l'Intérieur. Et donc, on a fait comme on a pu pour avoir la même rémunération que nos collègues dans les autres cabinets. On n'est pas là pour vous juger. Pendant le temps où la ligne était insuffisante. Quand elle était suffisante, on s'est arrêté. C'est pas nous qui jugons. On est là pour essayer de comprendre. Yann Moix. Alors, M. Guéant, vous dites Nicolas Sarkozy en vacances, il est capable de faire 80 km à vélo pour rendre visite à un ami. Il joue au tennis, pratique l'équitation comme un cavalier émérite. J'ai même appris lors d'un déjeuner en compagnie de Jean-Luc Rouget, qui était un champion de judo, que Nicolas Sarkozy était ceinture marron de cette discipline. Mais sa passion pour le sport ne l'empêche en aucune façon de porter un grand intérêt aux œuvres culturelles de tout ordre. Je suis allé plusieurs fois en Corée du Nord, c'est comme ça qu'on parle de Kim Il-sung. C'est pas faux. Il fait du sport, il va dans l'espace, c'est un cow-boy, c'est un tout. J'espère que ce monsieur Kim Jong-un. Kim Jong-un. Kim Jong-un. J'ai toujours du mal. En dehors. Parce qu'avec les pères, le grand-père, etc. En l'occurrence, c'est la vérité. En l'occurrence, c'est la vérité, Nicolas Sarkozy, c'est un vrai sportif. J'espère. Il adore le sport. J'espère que... Et pour la culture ? Kim Il-un a aussi ses qualités. C'est une découverte. J'ai pas l'impression que Kim Il-un soit un grand sportif. Ah si, si. Sur le plan culturel. Exactement pareil. Tous les sports. On va pas comparer Nicolas Sarkozy à un dictatant. Non, non, mais c'était une petite infille. Mais effectivement, si je parle de Nicolas Sarkozy, de la culture, c'est qu'il a été brocardaturé, brocardé tout le temps, etc. Bon. Et je peux dire qu'il était piqué au vif par ses accusations. Il bachotait. Et il a bachoté. On peut dire ce qu'il a. Il a bachoté des sages de Rossélin à la fin. Président de la République. Il lisait des livres jusqu'à 2h du matin pour rattraper son retard. C'est un peu comme si Hollande s'était mis au sport. C'est tout à son odeur. Mais Hollande joue au tour, ça ! Pardon. Francis. Et après, Dominique Volton. Pardon. J'ai été jouer aux Etats-Unis la peste de Camus. Et quand j'ai demandé au président Sarkozy de nous aider pour qu'une troupe de France puisse exister, c'est le seul qui l'a fait. Et donc, si tu veux, j'ai aussi reçu une lettre qui a été lue là-bas par Pascal Legroix qui a organisé la tournée à Washington et à Boston et à New York. Et il avait vraiment, réellement lu Camus, lui. En tant que biographe de Camus, je suis très touché. Bon, mais prenons sur la culture. Roselyne, je suis en train de lire et réciter par cœur. On ne passera pas nos vacances ensemble. Et réciter par cœur. Vous évoquiez tout à l'heure les symboles sur le plan culturel. Nicolas Sarkozy a voulu imposer, parce que personne dans son entourage n'en voulait, la Philharmonie. Bon. Et il l'a mise à la vilaine parce qu'il voulait que ce soit dans un quartier, enfin, dans un lieu accessible à la population moins favorisée que celle du centre de Paris. Il a fait le Mucem, il a fait l'annexe du centre Pompidou à Metz. Je ne critiquais pas ça, je disais que vous étiez amoureux de lui, moi, c'est tout. Mais je pense qu'il est nécessaire aussi de lui rendre justice et il faut que les Français sachent la vérité le concernant aussi. Roselyne Bachelot, vous avez lu le livre de Claude Guéant ? J'ai lu le livre de Claude Guéant, quelques vérités à vous dire. Vous avez changé d'avis ? Ce n'est plus un voleur ou un menteur ? Alors, je continue. C'est d'accord. Je vais répondre à votre question. C'est un peu brusque comme question. Je n'ai pas trouvé ce livre très intéressant. Ah, c'est dommage. Elle commence par un compliment. Mais non, toutes les histoires que raconte Claude Guéant, évidemment, je les connais. Elle veut ma place, elle. Et je suis persuadé que Claude Guéant est un grand serviteur de l'État, un grand ministre de l'Intérieur. C'est ce qu'il essaie de démontrer. Non, mais je le sais. Un grand serviteur de l'État, un grand ministre, un grand secrétaire général et qu'il est suffisamment dans cette tâche pour que toutes les choses qui sont derrière le rideau, ils ne les disent jamais. Claude Guéant, c'est une tombe. Et c'est pour ça qu'il est d'ailleurs un grand serviteur de l'État. Donc, il n'y a rien à attendre d'un livre de Claude Guéant. Mais c'est intéressant parce qu'il y a des tas de gens qui ne connaissent pas cette histoire et qui vont les découvrir. Mais je rencontre des gens, des journalistes, par exemple, qui disent c'est formidable, ça on ne savait pas, on ne savait pas, ils ne savaient pas. C'est peut-être parce que tu es au cœur du réacteur que vous savez. Oui, c'est... Non, c'est vrai. Tout le monde ne l'a pas été. Vous ne nous faites pas des grosses révélations. Non, 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 non. Mais enfin, regardez, je cite un certain nombre de grandes affaires criminelles à la résolution de laquelle j'ai participé. Mais je pense que c'est la première fois qu'elles sont présentées au travers du regard de quelqu'un qui est aux manettes. J'ai cité Colonna, c'est vrai, cette affaire-là est détaillée, les attentats de 1995, l'Airbus d'Alger, tout ça, ça fait partie de différents chapitres. On ne peut pas parler de tout ce soir. On termine avec... D'une certaine façon, quand on lit ce livre, on comprend pourquoi Emmanuel Macron a gagné. C'est-à-dire ? Je partage tout à fait ce que disait M. Garel tout à l'heure, on se causait dans l'oreille et il disait... Dites ce que vous me disiez. Non, non, sinon, c'était la discussion, ça faisait... Je dis, ça fait très 2010 comme discussion, c'est-à-dire, on est passé à autre chose, maintenant. J'ai pensé ça. Une nouvelle ère, pensez vraiment qu'une page a été tournée. Oui, mais c'est normal, c'est la vie. C'est la vie, hein ? On verra. Oui, oui, mais je pense... Après, une page qui se tourne, il y en a une autre qui se tourne aussi. Non, mais c'est-à-dire, cette histoire d'immigration, tout ce truc-là, à un moment donné, ça a été tellement le premier plan constant que c'était aussi très fatigant. Oui, mais ce sont des sujets qui restent dans 6 ans pour beaucoup de gens. Je vous en prie, mais c'est-à-dire que... Ce sont des sujets qui reviendront, vous savez. Absolument. Mais il vaut mieux les traiter de façon rationnelle, humaine, raisonnable, plutôt que de laisser d'autres s'en occuper de façon folle. Oui, mais pas de les grossir à tel point que ça devient anxiogène toute la journée. On peut y penser de manière aussi... C'est pour ça qu'il faut en parler et de façon sereine. Il faut en parler de façon sereine. Yann Wax. Vous dites... Et après, monsieur Vaud. Notre pays est laïque. La laïcité n'est pas une arme de guerre contre les religions. Je ne suis pas du tout d'accord avec vous. La loi de 1905 est une arme atomique contre les religions. Le coup de génie de Briand a été de les dissoudre. Il suffit de relire le texte pour voir que... Justement, c'est ma lecture préférée de tous les temps. Je crois au plus profond de moi-même que nous devons rester fidèles à ce principe de laïcité de ne tolérer aucune entorse. La laïcité n'est pas un principe secondaire. Je suis d'accord avec vous à 100%. Vous avez demandé à ce qu'on interdise les prières de rue. Je n'ai aucun désaccord là-dessus. Mais si vous voulez être en accord avec votre propre sévérité à ce sujet, pourquoi est-ce que lorsque vous rencontrez le grand rabbin Bernheim, contre lequel je n'ai absolument rien, évidemment, vous dites lorsqu'il m'expliqua que son frère n'avait pu terminer ses études scientifiques parce que l'examen avait lieu un jour de fête religieuse, il me convainquit de me rapprocher de ministre de l'enseignement supérieur pour tenter de trouver des dates d'examen qui éviteraient de telles situations. Là, vous êtes en contradiction avec vous-même. On ne peut pas d'un côté exalter la laïcité jusqu'au laïcisme intégriste et de l'autre commencer à faire des intorses où les dates d'examen s'adapteraient à des dates religieuses. La laïcité, nous ne faisons manifestement pas la même lecture du texte de 1905, c'est aussi la reconnaissance des religions. Non, c'est l'inverse. Et je pense qu'il y a suffisamment de jours... C'est le symétrique opposé. C'est vous qui l'affirmez, moi, je n'en fais pas la même lecture, c'est mon droit aussi. Justement, le texte dit que l'État ne reconnaît plus la moindre religion. On ne reconnaît plus. Donc, ce n'est pas la reconnaissance des religions. Je ne me souviens plus de la phrase exactement, mais c'est... Reconnaître, protéger, exercer les religions. Oui, enfin, il protège tous les cultes, enfin, quelque chose comme ça. Sans les reconnaître. Bon, et j'ai le sentiment qu'il y a suffisamment de jours dans une année pour que les examens ne gênent pas des gens et ne les empêchent pas de les passer. C'est très, très simple. Vous voulez vous montrer une contradiction. Ce sont des accommodements tout à fait bénins. Je ne sais pas si ça a été fait ou non, mais très franchement, quand on peut trouver une réponse à un problème aigu et aussi douloureux qui se pose, je ne vois pas pourquoi on ne le rechercherait pas. Quelques vérités à vous dire. C'est aux éditions de l'Archipel. On vous a demandé de choisir un dessin. Et justement, vous avez choisi ce duel dessiné par Juin pour Charlie Hebdo. Duel entre Kim Jong-un et Kim Jong-Trump, elle l'appelle Juin. Dernier tweet avant la guerre nucléaire. Pourquoi ce choix ? Pourquoi ce choix ? Parce que je trouve qu'il exprime ce dessin de façon très vraie les quelques jours d'agression verbale entre les deux hommes et qui étaient d'un grand danger. Je partage l'avis de Yann Wax. Je pense que nous n'aurons très certainement pas de conflit nucléaire parce que les gens sont raisonnables quand même. et le Coréen a une stratégie qui est parfaitement lucide et arrêtée. Mais ceci dit, il y a parfois des accidents et ce genre de prise de bec, si vous me permettez l'expression, de ces deux coques dressées sur leurs ergots qui se chamaillent en se lançant des invectives, ça représente en soi un vrai danger. Parfait. Merci d'avoir accepté notre invitation. Claude Guéant publique quelques vérités à vous dire. C'est aux éditions La Rappel. Merci à vous, monsieur. Merci à vous, monsieur.